Meghan Markle furieuse contre Kate Middleton, elle fait voler son plan en éclats. Meghan Markle voit rouge et pourrait beaucoup en vouloir à Kate Middleton, ceux qui ne présagent rien de bon pour l'avenir de la famille royale. Mais que s'est-il passé ? Le 14 mars 2024, Meghan Markle et le prince Harry se sont lancés dans un tout nouveau projet avec la création de leur nouvelle marque, American Riviera Orchard, centrée sur le lifestyle ou l'art de vivre. Alors que Kate Middleton était absente de la vie publique depuis plusieurs semaines après son opération à l'abdomen, la duchesse de Sussex avait à cœur de faire les gros titres vis-à-vis du lancement tant attendu de sa marque. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu, puisque Kate a finalement fait son retour quelques jours plus tard, ne manquant pas de lui voler totalement la vedette avec une apparition publique qui a surpris tout le monde. Mais ce retour médiatique était plus triste qu'autre chose, car la princesse de Galles a tristement annoncé qu'elle est atteinte d'un cancer, ce qui a laissé tout le monde sans voix. Quelques jours plus tard, Kate a également été aperçue en train de déambuler le sourire aux lèvres, ce qui donne de l'espoir sur son état de santé. En effet, une vidéo de la princesse de Galles a fait la une de tous les médias. Immortalisée le samedi 16 mars 2024, on a pu l'apercevoir en visite dans une ferme locale, la Windsor Farm Shop, aux côtés du prince William. Une sortie qui a fait de l'ombre à l'annonce de Meghan Markle, puisque tout le monde n'a parlé que de ça. Après toutes les rumeurs qui ont circulé, j'ai été stupéfait de les voir là. Kate avait l'air heureuse et elle avait l'air d'aller bien. Les enfants n'étaient pas avec eux, mais c'est un bon signe qu'elles soient en assez bonne santé. Au centre de l'attention, Kate Middleton aurait aussi été aperçue le lendemain dans les rues de Windsor, en compagnie de 16 enfants, George, Charlotte et Louis. Ils étaient au tennis dimanche, mon ami y joue, et Kate surveillait les enfants. Ils sont là tout le temps. Voilà en tout cas un très mauvais timing pour Meghan Markle, qui aurait probablement préféré faire parler d'elle pour le lancement de sa marque. Voilà qui ne devrait que faire grandir la rivalité entre Kate, William et Meghan et Harry. Meghan Markle, malgré sa frustration apparente face à l'attention médiatique portée à Kate Middleton, la motive et lui donne l'occasion de redoubler d'efforts pour promouvoir American Riviera Orchard et sait ses valeurs liées au lifestyle et à l'art de vivre. De son côté, Kate Middleton réapparaît petit à petit en public, même après une lourde opération. Elle continue d'engager le public avec ses propres initiatives et sa présence bienveillante.